Ce 17 novembre marque la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie, une maladie qui touche 50 millions de personnes dans le monde mais qui reste encore mal connue. La journée a pour but d'informer sur les bons gestes à adopter devant une personne en crise. Premier vol domestique de Air Côte d'Ivoire ce samedi sur la ligne Abidjan-Korogo, 55 minutes, 67 places, à bord, plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement et du Conseil économique et social. Et nous irons à la découverte des Cascades de Mans, une attraction touristique qui fait la renommée de cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le site est en cours de réhabilitation pour un montant de 120 millions de francs CFA. Michel Cafando a la tête du Burkina Faso jusqu'à novembre 2015, date annoncée pour les élections présidentielles. La désignation de cet ancien ministre des Affaires étrangères intervient quelques heures après la signature officielle de la charte de transition. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie. 50 millions de personnes sont touchées dans le monde, mais c'est une maladie qui reste encore peu connue. Un des buts de cette journée est donc d'informer les populations sur les bons gestes à adopter devant une personne en crise. Christelle Nda et Franck Kouadio. L'épilepsie, je ne connais même pas. Il y avait même mes cousins qui avaient ça. Ils souffraient beaucoup. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas venir parmi ses camarades. L'épilepsie. Plus de 50 millions de personnes concernées dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Près de 80% des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans les pays en développement. En Afrique, elle est considérée comme une maladie incurable ou un envoûtement. Conséquence, une forme de stigmatisation à l'encontre des personnes atteintes et leur famille. L'épilepsie est une maladie neurologique. C'est une maladie qui est en rapport avec une décharge anormale de plusieurs neurones, ce sont les cellules nerveuses, qui déchargent en même temps. Et cette décharge va se manifester par des signes cliniques. La crise la plus connue, c'est la crise, on dit grand mal. Quand on parle d'épilepsie, il faut avoir au moins deux crises d'épilepsie. Maladie non contagieuse, l'épilepsie ne se contracte pas par la salive, la peau ou par le sang. Elle n'est pas une maladie mentale. Il existe des facteurs déclencheurs sur certains patients, par exemple le manque de sommeil et le stress. En cas de crise, il est recommandé d'adopter les mesures suivantes. Pour une crise, quand on voit la crise, on ne peut pas laisser le malade faire sa crise, ne pas le bloquer surtout, ne pas le bloquer, ne pas mettre de partons ou bien d'éléments dans la bouche pour bloquer la crise. Il faut laisser terminer sa crise. Tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que la situation latérale, la situation latérale de sécurité, c'est que la crise se prolongeait du plus de 10 minutes, alors il faut renvoyer le malade en plus mal. Contrairement à ce qui se dit, on peut guérir de la maladie. Unique à condition, se rendre régulièrement dans un centre de santé. La Banque africaine de développement et la Fondation Didier Drogba s'unissent contre l'épidémie de fièvre Ebola. Les deux entités ont décidé de fédérer leurs actions pour une lutte plus efficace sur le terrain. Adama Kamagate, Gabriel Zani. Plus de 5 000 morts depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola en Guinée. Cette situation inquiète la Banque africaine de développement, BAD. L'institution financière a lancé un appel à la création de fonds pour lutter contre l'épidémie. C'est dans ce sens qu'une délégation de la Fondation Didier Drogba, conduite par le footballeur, a été reçue par le président de la BAD. Je suis très ravi cet après-midi de recevoir Didier Drogba, qui a de sa propre demande, non seulement nous rendre visite, de parler des crises et de parler surtout de l'Ebola. Il souhaite s'associer avec nous, associer surtout sa personnalité, pour qu'enfin nous pouvons nous libérer de ce virus. Pour le footballeur, c'est un immense plaisir et une fierté de s'associer à la lutte contre Ebola. Avoir l'honneur d'être associé à ça, en tant que jeune Ivoirien, c'est une fierté. Je suis là, encore une fois, à votre disposition, pour d'une manière ou d'une autre, d'aider mon continent. Didier Drogba espère que des personnalités et institutions s'engageront dans la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La Fondation Didier Drogba et la BAD ont déjà entamé des discussions en vue d'élaborer un programme de lutte pour enrayer la maladie. L'Assemblée nationale s'implique également dans cette lutte contre Ebola. Elle a initié des actions de sensibilisation. Une quarantaine de députés sillonnent les localités de l'ouest du pays. Ces populations proches de deux pays touchés, que sont la Guinée et le Libéria, sont invités au respect des mesures de prévention. Mamadou Kouassi Depuis deux semaines, une quarantaine de députés sillonnent les localités de l'ouest de la Côte d'Ivoire, des localités frontalières avec la Guinée et le Libéria. L'objectif est cette tournée des représentants de l'hémicycle ivoirien. Investir le terrain pour sensibiliser et faire comprendre à la population est danger lié à la fièvre virus Ebola. La place de la paix de Mans constitue l'apothéose de cette tournée des parlementaires. Ici, le député de Mansou-Préfecture, Blaise Sikiblon, rappelle à la population qu'à ce jour, aucun remède n'a été trouvé. Raison pour laquelle il faut selon lui être vigilant. Clarisse Maï-Caillot, députée de Benounien et par ailleurs chef de la délégation, exote la population dans leur ensemble au respect des mesures prises par le gouvernement. En langue locale, elle présente les risques de contamination de la maladie. Le porte-parole des députés en mission à l'ouest de la Côte d'Ivoire demande de dénoncer tous les cas suspects et aussi les traversées clandestines des frontières. Clarisse Maï-Caillot sollicite le pouvoir public à réduire le plus de 1 kg de viande de bœuf qui varie entre 2 500 francs et 3 000 francs CFA. Des courses difficiles à supporter par les ménages de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui depuis des mois ont abandonné la consommation de la viande de course. La population de Mans, comme celle des autres localités visitées, est instruite sur la technique de lavage efficace des mains. Des exercices qui vont se reproduire dans les foyers. Les jeunes, les femmes et les chefs coutumiers se registrent de l'initiative des députés. Ils se disent tous prêts à adhérer dans cette politique de sensibilisation sur la fièvre à un virus Ebola afin que la Côte d'Ivoire soit définitivement épargnée de cette maladie qui a déjà fait plus de 5 000 victimes. Et l'annonce de 4 cas d'Ebola recensés au Mali fait craindre une nouvelle flambée épidémique. La France a réagi rapidement. Elle renforce son dispositif sanitaire pour les passagers des vols directs en provenance du Mali et déconseille à ses ressortissants de se rendre à Bamako, la capitale. Parlons de la reprise des vols domestiques à destination donc des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les travaux de sûreté et de sécurité de l'aéroport respectivement 55 et 68 % de réalisation. Autant d'indicateurs positifs pour la certification de l'aéroport Félix Oufouad-Boigny d'Abidjan sur lequel le ministre des Transports revient dans ce reportage de Francis Boifo. C'est un pas important que le gouvernement vient de faire avec le lancement des vols des Côtes d'Ivoire à destination des villes de l'intérieur. La cérémonie donc d'aujourd'hui est hautement significative parce que nous sommes en train de donner vie à un des symboles de l'ambition du chef de l'État pour notre pays. Nous sommes en train de donner vie à un des symboles de l'émergence de notre pays. Nous sommes en train, une fois de plus, de montrer que la Côte d'Ivoire, notre pays, avance, avance et avance. D'où je suis à ses côtés, je peux vous dire que le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour que ce projet voit le jour, s'investissant personnellement au quotidien pour que l'heure Côte d'Ivoire puisse naître. comment, après un pareil exemple de réussite de la marche de notre pays vers son développement, ne pas évoquer tous les autres symboles de notre émergence future qui seront bientôt livrés. Le pont Henri Connambédier est son échangeur. Les ponts de Boisflé et de Jacquier. Des actions fortes du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire forte avec un rayonnement bien au-delà de la sous-région. A ce rayonnement contribue, et de la plus belle des manières, Air Côte d'Ivoire. En moins de deux ans d'existence, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a pu s'imposer comme leader dans la sous-région et en Afrique centrale avec un taux de ponctualité établi à 85% et 253 000 passagers transportés en 2013. Le premier vol domestique de Air Côte d'Ivoire a donc eu lieu ce samedi sur la ligne Abidjan-Korogo. Un vol inaugural dans la desserte des villes de l'intérieur du pays. Il a duré 55 minutes avec 67 passagers à bord. C'est un pas important que le gouvernement ivoirien vient de faire avec le lancement des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination des villes de l'intérieur. Mais une préoccupation demeure. La certification de l'aéroport Félix Oufouette-Boigny. A l'occasion du vol inaugural d'Air Côte d'Ivoire à destination de Korogo, le ministre des Transports Gaoussou Touré s'est prononcé sur le sujet. Les dernières audits de l'OACI, nous sommes à 55% au niveau de la sûreté et à 68% au niveau de la sécurité. Et cela est très bon signe parce que la Côte d'Ivoire en Afrique est l'un des pays les mieux classés déjà. Gaoussou Touré a également annoncé la réalisation de plusieurs projets en 2015. Les travaux de l'aérogare de fret, le programme de réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays pour que Air Côte d'Ivoire puisse desservir un grand nombre de villes. Le projet de la construction d'une ville autour de l'aéroport d'Abidjan sur 3 700 hectares que nous appelons Aérocité. C'est plus de 1 000 milliards d'investissements qui sont prévus. Investissements à réaliser exclusivement par le secteur privé. Tous ces projets devraient permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer le transport aérien, ce qui contribuera à l'essor de l'économie nationale. La journée africaine de la sécurité routière a été célébrée hier 16 novembre. Cette troisième édition s'articule autour du thème « La route, un espace en partage ». La cérémonie officielle en Côte d'Ivoire avec Franck Coadio. Un accident de la circulation quelque part sur l'autoroute du Nord. Encore un drame et de nombreuses victimes. Dans le monde, près d'un million 240 000 personnes chaque année sont tuées sur les routes. En Côte d'Ivoire, le bilan est tout aussi sombre. 600 décès dont plus de 40% sont des piétons. C'est les véhicules qui font des accidents avec des pénétrives. Mais lorsque vous allez les contrôler, ils ont leur visite technique. Il faut donc sensibiliser. La troisième journée africaine de la sécurité routière, un cadre propice a donc thème choisi « La route, un espace en partage ». Les usagers de la route ont une lourde responsabilité, notamment les automobilistes. Et il a été largement fait appel à leur responsabilité pour que nous puissions avoir moins d'accidents sur la route. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 90% des accidents proviennent des pays à revenus faibles. Des initiatives doivent être apprises, mais pour la société civile et les acteurs du transport, les responsabilités sont partagées. « Nous avons rappelé les comportements humains qui favorisent les accidents, à savoir l'alcoolisme sur le volant et dans nos gares routières. Nous avons donc demandé l'intensification des sensibilisations. » Des attentes, mais aussi des réponses. Le ministre des Transports, Gaussu Touré, dans son plan de réforme du transport, entend toucher tous les secteurs. « Le gouvernement mettra en place également un système intelligent de gestion de contrôle du trafic qui nous permettra, à partir d'un bureau, de voir tout ce qui se passe sur nos routes. Le gouvernement prendra également des mesures pour lutter contre les embouteillages. » pour moderniser les infrastructures routières, sensibiliser et réduire à de 50%. Les accidents de la route sont fixés par la conférence des ministres africains des Transports le 25 novembre 2011 à Luanda, en Angola. Le programme d'amélioration des bidonvilles entre dans sa deuxième phase. Il s'agit entre autres pour le ministère de la Construction et du Logement d'améliorer les conditions d'accès des habitants des bidonvilles à l'eau potable. Éric Goré, Serge Colléa. Le projet d'amélioration des conditions de vie des habitants des bidonvilles rentre dans sa deuxième phase après le recensement des zones concernées. Il s'agit maintenant de mener la réflexion sur la politique et le cadre réglementaire des bidonvilles. Cette deuxième phase comprend également l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources. Ces différentes activités ont été présentées à tous les acteurs selon le représentant de l'ONU Habitat. La Côte d'Ivoire bénéficie de ce projet du fait de son implication dans l'urbanisation des zones précaires. La Côte d'Ivoire a été choisie pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il y a une réforme très dynamique dans le secteur urbain qui a été entrepris par le gouvernement ivoirien mais aussi par rapport à la dynamique des villes et des communes comme on l'a eu à le voir avec Abobo ou Trècheville. Donc autant de raisons parce que le cadre politique est très important aussi pour trouver un ancrage institutionnel. Pour le représentant du ministre de la Construction, la nécessité d'offrir un cadre de vie meilleur aux populations s'impose aujourd'hui. Ce qu'on doit comprendre c'est l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans les quartiers précaires appelés communément bidonvilles dans le cadre de ce projet-là. 100 villes dans 34 pays du monde sont concernées par ce programme. L'ONU Habitat entend offrir un meilleur cadre de vie à plus de 100 millions d'habitants d'ici à 2020. La ville de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire renaît grâce au retour des structures administratives après la crise que le pays a connue. De grands ouvrages en cours lui redonnent également des couleurs. Visite guidée de cette ville aux nombreux atouts touristiques avec Ève Boué et Franck Coadion. Des singes dégustant des bananes offertes par des visiteurs. Ce sont les singes de la forêt sacrée de Gbetple dont l'histoire se confond avec celle de la naissance de la ville de Mans. La légende raconte qu'une jeune fille du nom de Mans-le a été offerte en sacrifice à cet endroit pour la prospérité de la région. Bienvenue donc à Mans, la capitale du district des montagnes région du Tongui. Autre caractéristique après la forêt sacrée, les cascades naturelles du village des Adeple à 3 km de la ville. 20 magnifiques mètres de chutes d'eau invitant à la rêverie et un paysage pittoresque au relief montagneux. C'est que Mans est entouré d'un massif montagneux dont le point culminant le mont Tongui fait 1223 mètres d'altitude. Il y a aussi la dent de Mans composée de roches jumelles. c'est même le symbole de la ville. Située à l'ouest de la côte d'Ivoire, cette localité attire un condensé de populations. Ils sont plus de 378 000 habitants selon le recensement municipal de 2009. Une population constituée de Yacouba, de Oué, de Malenqué et d'Aloctone, mais une population aussi jeune, 44% d'entre elles a moins de 20 ans. Les secteurs d'activité dominés en outre par les micro-industries telles les siéries, zones forestières obligent et les structures de finances. La ville, défigurée par une longue période de crise, renaît au fil du temps. Expression visible des routes réhabilitées et le retour de l'administration. Amant, la quasi-totalité des ministères possède une direction régionale. Au niveau sanitaire, par exemple, il existe un centre hospitalier régional CHR et une protection maternelle et infantile, PMI et bien d'autres structures sanitaires. Concernant le secteur de l'éducation nationale, pour le primaire, on a 224 établissements, dont 206 publics et 18 privés. Le secondaire, quant à lui, totalise 17 lycées et collèges, dont 13 privés et 4 publics. A cet effet, le lycée et le collège à moderne bénéficient du programme présidentiel d'urgence à PPU et sont donc en cours de réhabilitation. La voirie a également bénéficié du PPU. L'avenue principale, entièrement refaite, est baptisée Avenue Alassane Ouattara du nom du président de la République. Le spirituel est par ailleurs présent. La plupart des religions révélées ayant une bonne visibilité, à preuve, il existe une cathédrale, de nombreuses églises évangéliques et une grande mosquée. des édifices religieux pour mieux invoquer la grâce divine afin que Mans, capitale du Tonki, retrouve son lustre d'antan. En plus de sa végétation et de ses célèbres montagnes, la ville de Mans est bien connue pour ses cascades naturelles. Ce lieu qui a longtemps attiré les touristes a connu une période d'abandon due à son état de délabrement, mais c'est de l'histoire ancienne puisqu'il est en cours de rénovation et attire déjà des visiteurs. Au détour d'une route escarpée, l'entrée du temple de tourisme dans la ville de Mans. Les cascades naturelles de Zadeple, du nom du village qui abrite ce site. De magnifiques chutes d'eau au cœur d'un cadre pittoresque où se mêlent, végétation luxuriante et champs d'oiseaux. Elles prennent leur source sur le mont Tancni et s'écoulent sur une hauteur de 20 mètres environ. Malgré l'état de dégradation dû aux nombreuses crises, ce lieu touristique a conservé son attrait. Voilà, ce sont mes filles, elles sont quittées à Bujan, viennent me rendre visite. Puis bon, elles ont voulu découvrir la cascade. Donc c'est comme ça de les accompagner. Nous sommes déjà de retour, nous rentrons à la maison. Des cascades fréquentées continuellement par des curieux et des personnes souvent très jeunes venues chercher de la fraîcheur. Ils sont peu nombreux, en effet, à résister à l'envie de plonger dans ces eaux qui s'écoulent en pleine forêt. Je trouve que c'est génial que les amis d'où viennent profiter pendant les vacances. L'état de dégradation, cela sera bientôt un mauvais souvenir. La réhabilitation, lancée par le ministère du Tourisme, a démarré depuis le mois de mai 2014. Guérite, lacs artificiels, marche, espaces récréatifs, tout sera remis en oeuf pour le bonheur des visiteurs. Village de rêve, un site qui propose des activités culturelles aux plus jeunes. C'est une idée de l'ONG Maison Africaine de Vie pour les Enfants. Elle est à sa sixième édition cette année. Le reportage est signé Patricia Omoetia. Festival Village de rêve. Le but est de créer un cadre de divertissement et d'échange culturel afin d'inculquer aux enfants la vie en société et promouvoir les activités sportives. Cette sixième édition met l'accent sur le patrimoine culturel et touristique de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont besoin de savoir, de connaître, de savoir comment la Côte d'Ivoire a été créée et connaître ces différents présidents, de connaître. Donc c'est l'histoire, c'est orienter un peu les enfants et leur donner l'amour de leur pays. Donc Village de rêve pour moi, c'est un peu notre affaire pour pouvoir aider ces enfants qui vont devenir demain, pourquoi pas, des leaders. Pour les parents, c'est l'occasion de faire connaître aux enfants les potentialités touristiques de notre pays. La besoin de s'amuser, d'oublier qu'il y a l'école, il y a aussi l'amusement aussi, qu'il y a aussi un enfant. Je les ai envoyés à l'espace le village de rêve pour se divertir et surtout pour apprendre les cultures, pour connaître la profondeur de tout ce qui est la culture ivoirienne. Village de rêve, c'est également des activités ludiques à travers des jeux et ateliers d'initiation à la lecture. L'église de l'Assemblée de Dieu organise une prière spéciale pour l'école ivoirienne. Elle a été formulée à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif pour une année scolaire apaisée et de bons résultats en fin d'année. Patricia Omoetia. Journée nationale de prière au profit de l'école ivoirienne. Ambiance de fête ici à l'église des Assemblées de Dieu. Plusieurs acteurs de l'école ivoirienne sont réunis. Pour le pasteur de l'église, cette journée de prière est un acte sur lequel il faut s'appuyer pour acquérir des valeurs morales. L'école est un secteur important de la nation et donc prier pour nos enfants, prier pour l'école aujourd'hui, c'est de gagner une bonne nation de demain. J'aimerais que le Seigneur réalise mon vœu, que je devienne un grand inventeur et que je sois reconnu dans le monde. Représentant la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, la secrétaire générale de la direction régionale de l'éducation nationale estime que les mentalités doivent changer afin de faire de l'école ivoirienne un pôle d'excellence. La laïcité de l'école n'empêche pas que les autorités religieuses prient pour l'école. Elle n'empêche pas que Dieu soit mentionné dans les écoles. Si nous voulons la réussite de l'école, nous devons bien sûr confier l'école à Dieu. La cinquième édition de la journée nationale de prière pour l'école ivoirienne est célébrée dans différents lieux de culte et partout ailleurs sur le territoire national. Améliorer le fonctionnement des structures en charge de la gestion des établissements scolaires dans le Lodibois, c'est l'objet principal d'un partenariat entre le COGES, le conseil régional et une structure privée. Honoré Nannigori. Le projet activité génératrice de revenus AGR est un nouveau mode de subvention des comités de gestion des établissements scolaires. Kwa Diokwame, le premier responsable du service national d'animation de promotion et du suivi du comité de gestion des établissements scolaires, soutient que depuis 20 ans, l'État subventionne les COGES à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Mais ces subventions n'aboutissent pas à satisfaire les besoins financiers dans les écoles. Selon lui, sur 8 000 COGES, seulement 3 000 COGES bénéficient des subventions. Ainsi, ce projet un COGES, une plantation est le bienvenu. Roland Zakwa Komenan, le président du conseil régional du Lot du Bois, invite tous les acteurs à s'approprier ce projet. La société initiatrice du projet entend expérimenter le projet nigérien en Côte d'Ivoire pour participer à l'émergence. Le coordonnateur invite les enseignants et les élèves à respecter les mesures d'hygiène contre le virus Ebola et recommande zéro grossesse en milieu scolaire. Parlons culture avec la 9e édition du Festival international des théâtres sans frontières. Ce sera en décembre prochain. Le lancement officiel a été fait par le comité d'organisation. Il invite tous les acteurs du théâtre et le grand public à participer à l'événement. Félix Samani, Serge Gangoma. La 9e édition du Festival international des théâtres sans frontières se déroulera du 4 au 6 décembre prochain. Et c'est le quartier Abata de la commune de Benjéville qui a été choisi pour abriter cette rencontre artistique. Théâtre, environnement et paix est le thème choisi pour cette année. Le comité d'organisation entend mettre l'accent sur les représentations théâtrales, le collège de réflexion, la distinction honorifique des professionnels et l'exposition vente des spécialités culinaires d'Abata. Cette 9e édition a des objectifs précis. C'est de mettre le théâtre au service de la paix, contribuer à la circulation des artistes et de leurs œuvres, contribuer à la promotion du théâtre, offrir un cadre d'échange et de réflexion sur la paix et l'environnement, contribuer au renforcement des capacités des opérateurs du secteur du théâtre et favoriser le rapprochement des peuples et l'intégration culturelle. Le parrain de la cérémonie s'est réjoui de la décision du comité d'organisation de démarrer le festival par une action de solidarité. Il est important qu'en tant qu'artiste, homme de culture, nous apprenions justement à briser les frontières de la maladie, de l'exclusion pour faire le pas d'aller vers l'autre et je voudrais vraiment vous féliciter pour le choix d'aller à Marchoux pour faire l'ouverture du festival du théâtre sans frontières. Les professionnels du théâtre, de la presse et le public sont très attendus à cette neuvième édition du FITSAC à Abata. Les fidèles de l'église Papa Nouveau prie pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la commémoration de l'élévation de leurs prophètes en novembre 2001. Parait à se reconnaître. Novembre 2001, novembre 2014. Treize ans que l'esprit du prophète Papa Nouveau s'est élevé vers le ciel. À cette occasion, sa communauté religieuse décide de lui rendre un hommage. Prière en faveur de la paix, prêche et adoration ont meublé cette cérémonie. Cérémonie religieuse qui, selon le conseil des messagers, constitue une aubaine afin de réunir fidèles et responsables autour de la vision du prophète Papa Nouveau. D'autres confessions religieuses sont venues apporter leur soutien à la communauté Papa Nouveau. Nous avons été l'un des religieux qui ont vu Papa Nouveau s'élever. Ça n'a pas bouche, c'est acte. Donc je ne veux pas rester à l'écart sur ces événements. Après le culte à direction, le sanctuaire où repose le prophète Papa Nouveau. Ici, les fidèles venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire se prosternent sur sa tombe. Rappelons que cette cérémonie religieuse d'élévation a lieu une semaine après le pèlerinage de la communauté Papa Nouveau. La troisième région militaire de Bouakye accueille ses pèlerins militaires et paramilitaires. Ils sont sept à avoir participé au Hague 2014, le pèlerinage musulman en terre sainte d'Arabie saoudite, occasion de formuler des prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. Sept pèlerins du Hague 2014, issus des corps militaires et paramilitaires de Bouakye, ont initié une séance de prière au profit des autorités de la région de Bouakye. L'initiative religieuse a aussi pour objectif le renforcement de la cohésion entre les frères d'âme. La cérémonie qui a eu pour cadre, le maire Samix de la troisième région militaire a bénéficié de l'appui du COSIM. A cette occasion, des bénédictions ont été faites pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. On a prié pour la Côte d'Ivoire, on a prié pour le président de la République, on a prié pour les soldats et pour les chefs de corps. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit protégée par Allah et que Dieu ait la même mise même sur la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de ces pèlerins, il y a eu certains du GSPM, du Génie, des FRC, des gendarmes. C'est-à-dire que déjà, au niveau même de cette organisation, nous avons une certaine cohésion au niveau des frères d'âme. C'est un signe fort pour dire que en Côte d'Ivoire, la religion ne doit pas diviser, la religion doit nous rassembler. Depuis 2012, ce sont 10 militaires et paramilitaires qui ont pu effectuer le pèlerinage à Alamec, cinquième pilier de l'islam. Michel Cafando prend la tête du Burkina Faso pour la période de transition jusqu'à novembre 2015. Ancien ministre des Affaires étrangères, il vient tout juste d'être nommé par le collège de désignation composé de civils et de militaires et cela intervient quelques heures seulement après la signature officielle à Ouagadougou de la charte de transition. Elle doit servir de feuille de route au pays pendant la prochaine année. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Alidia Rassouba pour un autre point de l'actualité à 18h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...